Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés, les produits terminés du mois de septembre. J'ai terminé pas mal de choses, donc je suis contente, je ne vais pas attendre plus longtemps pour vous les présenter. J'ai essayé de les classer par catégorie, j'ai essayé de m'y prendre en avance pour que ce soit le plus lisible possible. Je vais commencer par la catégorie alimentaire, puisque j'ai peu de produits et que ce sont des produits qui m'ont plu. Donc voilà, je vais commencer par ça. Le premier produit que j'ai terminé, c'est une huile de sésame bio. Alors je la mets dans la catégorie alimentaire, mais je l'ai utilisée pour les bains de bouche. Voilà, c'est une huile que j'aime beaucoup, j'adore l'utiliser en alimentaire, mais je trouve que pour les bains de bouche, selon les rituels ayurvédiques, c'est l'huile qui me correspond le mieux. J'ai terminé un énième paquet de mocha à la vanille de chez Bialetti. J'en rachète régulièrement quand je tombe dessus, mais c'est mon goût favori chez Bialetti. J'ai terminé, et ça, ça a été une vraie belle découverte. Si vous me suivez sur Instagram, depuis un petit moment, vous avez vu que j'étais passée, il y a quelques mois, dans la boutique Rue du Bac, conservatoire des hémisphères, pour faire une réserve de thé et infusion. C'est une maison que j'aime beaucoup parce que c'est déjà magnifique à regarder, et puis les thés sont d'une très grande qualité. J'avais acheté du Oulong, et puis j'avais eu en offre, en cadeau pour découvrir, un très généreux sachet de l'absence de Souchong, qui est absolument divin. Moi, je le laisse bien infuser, même si on conseille en général de l'infuser pas plus de 3-4 minutes. Moi, je le laisse en général 6 à 7, pour que vraiment le goût de cendre fumée soit bien présent. Alors, c'est pas du tout au goût de tout le monde, mais moi, vraiment, c'est devenu un indispensable. Je l'aime énormément ce thé, donc je pense qu'évidemment, quand je retournerai à Paris, j'irai dans la boutique et je me reprendrai un sachet plus large. Ensuite, dans la catégorie soins, j'ai terminé plusieurs produits, dont certains qui traînaient depuis un petit moment dans ma salle de bain. Je suis enfin contente de m'en débarrasser. Le premier produit que j'ai terminé, c'est un petit toner format voyage de la marque Fresh. C'était une essence pour le visage au Kombucha. C'est un produit apparemment qui est un best-seller chez eux. Moi, je connais très mal la marque Fresh, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. C'est un toner qui était... C'était une essence qui était assez collante au premier abord. En fait, moi, je l'appliquais comme ça très doucement, soit avec les mains, soit avec un coton, sans vraiment étirer la peau. Je laisse sécher quelques minutes et après, effectivement, c'est absorbé par la peau et ça la prépare aux autres actifs que vous souhaitez mettre dessus. Ça a une odeur, effectivement, de thé légèrement fumé. Une odeur de Kombucha, clairement. C'est un produit que j'ai bien aimé utiliser, que je n'ai pas utilisé vraiment tous les jours et je ne le rachèterai pas parce que, pour moi, ce n'est pas un indispensable. Je suis en train de terminer un énorme savon qu'une copine m'avait offert. C'est la marque Los Porto. Alors, c'est un énorme, énorme format et en plus, c'était une savonnette qui se présentait avec une corde que j'ai suspendue dans ma cuisine pour me laver les mains. C'était une odeur citron verveine, très agréable. Ce sont de très jolis cadeaux à faire et puis, c'est le genre de produit qui vous dure un temps vraiment de fou. Il y a encore l'odeur, c'est assez délicat. Et puis, c'est un savon qui est assez sympa à utiliser. J'ai terminé une crème solaire cet été. Une crème solaire que j'ai achetée au Corner Bijou, l'e-shop japonais. C'est la marque SOS Serum. Apparemment, c'est une provenance anglaise, si je ne dis pas de bêtises. C'est un SPF que j'avais acheté dans la version visage voyage. Il existe en contenant beaucoup plus grand. Un SPF 50 qui n'était pas glowy, qui n'était pas non plus mat, qui hydratait suffisamment la peau si vous n'avez pas la peau totalement desséchée. C'est un très bon solaire de ville, je trouve. Vous pouvez en réappliquer plusieurs fois dans la journée. Elle n'a pas d'odeur. J'ai été contente de la découvrir. Ça peut être vraiment une crème un peu go-to que vous avez toujours chez vous en cas d'exposition ou même au quotidien. Je l'ai remplacée par la Supergoop qui est assez similaire mais qui est toutefois un peu plus nacrée que celle-ci. J'ai enfin terminé un autre produit que j'avais également acheté chez Bijou il y a des mois, de la marque Bizen. C'était un baume nettoyant démaquillant au ferment de riz fabriqué au Japon. Ce sont des peaux de 100 grammes. C'est un baume démaquillant assez gras qui est très similaire à l'huile de coco. C'est exactement la même texture. Il n'y a pas d'odeur. C'est vrai que c'est très bien pour se démaquiller. C'est un corps gras. Donc si vous avez du SPF ou vous êtes maquillé, ça fait vraiment effet. Ça ne pique pas du tout les yeux mais c'est vrai que ça manque totalement de sensorialité. Ça dépend de ce qu'on cherche. C'est vrai que je suis en train de terminer des huiles démaquillantes et pour le coup, depuis que j'ai découvert cette texture un peu baume huile de coco, je préfère largement ça. Même si c'est mieux de faire un double nettoyage avec un gel nettoyant derrière pour vraiment enlever tout l'excédent. En revanche, je pense que je partirai plus sur le baume que j'avais déjà testé Mademoiselle Rêve qui par contre a des huiles essentielles mais qui est beaucoup plus sensorielle. Ou alors le baume nettoyant de chez Oh My Cream qui a une odeur céréalière que moi j'aime beaucoup. En tout cas, c'est un très bon produit, très efficace si vous êtes à la recherche d'un produit bien composé, sans parfum, sans allergène. Ensuite, j'ai terminé une crème démaquillante de la marque Garantia avec la senteur rose d'antan. C'est un produit qui existe sous différentes gammes. Au studio, j'utilise actuellement l'eau micellaire Garantia, la fleur d'oranger qui est très très agréable. Mais je pense que dès que je la terminais, je rachèterai une recharge version rose d'antan. Si vous ne connaissez pas cette senteur et que vous aimez les odeurs légèrement sucrées, légèrement pâtissières, un peu loukoum, il faut absolument que vous alliez tester cette gamme. C'est vraiment un bijou olfactif, je trouve que c'est extrêmement recherché. Il en reste un tout petit peu. C'est extrêmement recherché et ça sent une sorte de guimauve à la rose. C'est extrêmement agréable. Donc ça, il faut absolument que je me le note dans un coin pour aller en racheter pour le studio. Pour le produit en lui-même, parce que là, je ne vous parle que de l'odeur. Essaye de ne pas me tâcher en même temps. Pour le produit en lui-même, ce n'est pas la meilleure façon pour moi de se démaquiller. C'est quelque chose qui se rince mal, selon moi, qui a besoin d'un double, voire un triple nettoyage pour vraiment enlever cette texture de crème hydratante. Donc ce n'est pas du tout une texture de baume huileux. C'est une crème et je trouve que pour moi, c'est trop compliqué au quotidien. En tout cas, je suis tellement amoureuse de cette odeur que je la rachèterai sous une autre forme. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous avez vu récemment une vidéo sur mon décluté ring make-up. Et donc, j'ai décidé de jeter deux palettes que je vous ai présentées d'ailleurs dans cette vidéo. Ce sont des palettes qui sont vraiment, vraiment trop anciennes. C'est une petite palette Chanel qui a totalement séché. Et aujourd'hui, je possède des palettes ou en tout cas des fards à paupières avec ces mêmes tons. Donc c'est dommage de garder, d'empiler pour raisons sentimentales. Donc quand c'est comme ça que vous avez du mal à jeter, la première chose que je peux vous conseiller, c'est de la prendre en photo pour vous en souvenir. Et puis dans 10 ans, vous effasserez cette photo parce qu'on s'apercevra que finalement, ça ne servait pas à grand chose. L'autre palette que je souhaite jeter, c'est cette palette Miss Cop que je vous ai également présentée dans ma vidéo. Je l'avais achetée pour ce fard-là pailleté parce que j'en faisais des racils très bien. Mais elle ne se transporte pas facilement. D'ailleurs, elle s'est cassée dans mon sac et j'en avais partout. Donc ça, je pense qu'il est temps enfin de lui dire au revoir. J'ai terminé un parfum avec tous mes regrets. Pareil, dans mes dernières vidéos, je vous l'ai présenté. Il était déjà en fin de contenance quand je vous en ai parlé. Mais là, je l'ai vraiment porté tous les jours histoire de le terminer plus rapidement. C'est un parfum monoki, je ne vais pas en discuter des heures, mais c'est vraiment un super parfum mélange accord patchouli et oud. C'est d'ailleurs assez étrange parce que je l'ai pulvérisé sur un pull qui était en acrylique, mais c'était une sorte de maille. Et en fait, l'odeur sur cette maille s'est complètement métamorphosée et ça m'a paru très similaire à Muscle Ravageur de Frédéric Malle. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie d'aller ressentir Muscle Ravageur qui, pour moi, était beaucoup trop costaud, beaucoup trop mastodonte pour être porté au quotidien. Mais il y a eu dans les notes de fond de ce parfum un accord similaire, très fourrure, très musqué, que je ne sens pas forcément sur ma peau. Donc c'est aussi une histoire de support. Et voilà, celui-ci, je vais le garder un petit peu pour m'en souvenir, voir si je le rachèterai dans les prochains mois ou d'occasion. Mais ça a vraiment été un bonheur de découvrir ce parfum. J'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-ci. Il me reste trois produits à vous présenter. Ce sont trois bougies. J'ai terminé pas mal de fonds, de bougies. Et il y avait une bougie que j'avais achetée au Corner Diptyque au Bon Marché. Et puis il y a deux bougies qui m'ont été offertes. La première bougie que j'ai terminée, c'est une bougie qui m'a été offerte. C'est la marque M Marrakech. Et c'était la senteur. La senteur n'est pas écrite dessus, mais c'était Lotus Blanc. C'était une senteur comme le Lotus Blanc. Donc c'était une odeur très légère, très florale, très agréable. Elle l'a pas mal diffusée au début. Après, vers la fin, il en restait très très peu. Je ne connaissais pas la marque. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Une bougie que j'ai terminée récemment, c'est un petit format de la marque Trudon. Et c'était la senteur Abdelkader. C'est un accord basilic thé à la menthe qui est assez puissant. C'est une odeur herbale. Je pense que c'est l'une des plus connues chez Trudon. Ce petit format m'avait été envoyé par l'agence presse de Trudon. Donc je les remercie ici. Et je l'avais possédée en grand format il y a un moment. Donc ça m'a fait vraiment très plaisir de la redécouvrir. Si vous cherchez à faire des cadeaux, ce genre de petit format, c'est l'idéal. Parce que c'est vraiment de la verrerie très recherchée. Enfin voilà, je vous invite à vous renseigner sur la maison Trudon si vous ne la connaissez pas encore. Et enfin, le dernier produit que j'ai terminé, c'est une bougie d'Ipti que j'ai réussi à nettoyer totalement. Je suis très fière de moi. C'est la senteur Musque. Je l'ai achetée sur un coup de tête. Et c'est vrai que quand je l'ai testée les premières fois, je n'ai pas du tout accroché. Il y avait cette odeur, cette nuance de musque poussiéreux. Ce n'est pas du tout un musque blanc. Ce n'est pas un musque épicé non plus. Et en fait, récemment, en la réallumant, je pense que nos sentiments par rapport à certaines odeurs évoluent également. Et elle m'a beaucoup plu. Elle diffusait d'une manière très différente. Et l'odeur était très agréable. C'est une odeur qui est assez fumée. Je ne saurais pas trop comment la décrire. Mais c'était une odeur un peu de bibliothèque. Légèrement musquée, légèrement animale. Donc je pense qu'elle se mélangeait très bien avec le parfum d'intérieur que j'utilise actuellement. C'est aussi un ensemble, à mon avis, qui a bien matché. Une belle synergie. Et ça a créé une ambiance très chaleureuse. Le parfum, d'ailleurs, en question, que j'utilise en vaporisateur d'intérieur. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Consacrée au rituel d'hiver. Et puis, voilà ce que je peux vous en dire. Je ne la rachèterai pas parce qu'elle ne fait pas partie de mes bougies diptyques préférées. Ma préférée étant la vanille et l'alice. La vanille ayant une diffusion incroyable et une odeur incroyable. Et c'est la plus belle bougie à ce jour que je connaisse et que j'ai racheté déjà plusieurs fois. Voilà, c'est la fin de ma vidéo sur les produits terminés du mois de septembre. On se retrouve comme d'habitude en commentaire si vous voulez qu'on en discute. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !